Après qu'Iblis ait déclaré sa guerre contre l'humanité, il fut expulsé du paradis. Pendant ce temps, un d'aim lui y habita. Il mangeait de ses fruits, buvait de ses fleuves et se réfugiait sous l'ombre de ses arbres. Regardait dans quelle délice vivait Adam. Et malgré tout cela, il se sentait seul et se disait « Comment pourrais-je vivre seul dans ce délice ? » Ensuite, Adam s'endormit. Et quand il se réveilla, il trouva une créature à côté de lui. « Mais qui es-tu donc ? » s'interrogea Adam. La créature lui répondit « Je suis une femme. Le Seigneur m'a créé pour que je te tienne compagnie. Les anges demandèrent à Adam le nom de cette femme. Ils voulaient le tester pour savoir s'ils connaissaient vraiment les noms de toutes choses. Adam leur répondit « Elle s'appelle Hawa. » Les anges se demandèrent « Et pourquoi donc Hawa ? » Adam dit « Car elle fut créée à partir d'une chose vivante. » Il est important de savoir que Hawa découle du mot « Hay » qui veut dire vivant. Cela est dû au fait que Hawa fut créée à partir d'une côte d'Adam. Ainsi, Adam et Hawa profitèrent de ses délices. Quel bonheur de pouvoir se retrouver dans le paradis où ils vivaient. Allah dit à Adam « Tout est licite pour vous dans cet endroit, sauf une seule chose. » « As-tu cet arbre ? Ne vous en approchez pas. » Ainsi, Allah ne leur a pas seulement interdit de manger des fruits de cet arbre. Mais il leur a également interdit de s'en approcher. Car en manger, c'est bien pire. Adam, toi et Hawa, faites très attention. Car il y aura une troisième personne parmi vous. C'est lui l'ennemi qui a juré de vous faire sortir de ce paradis. Il vous soufflera le mal au fond de vous. Et essayera de vous tenter. Faites très attention toi et ta femme. N'écoutez surtout pas ces paroles. Et ne croyez pas ce qu'il dit. Sache, oh Adam, que le combat est difficile. Et que cela sera la première bataille de cet ennemi contre toi et ton épouse. Et qu'il fera en sorte que tu manges de cet arbre. Mais ne le fais surtout pas. Est-ce que Adam obéira à l'ordre de son Seigneur ? Va-t-il se contenter du paradis et ignorer cet arbre ? Ou va-t-il tomber dans le piège d'Iblis et manger de ses fruits ? De quelle manière Iblis soufflera le mal à Adam ? Et quel sera le dénouement de cette première bataille ? Et quel sera le dénouement de cette première bataille ? Et quel sera le dénouement de cette première bataille ?